assalamu alaykoum bienvenue sur l'animal d'exercice 6 donc voilà l'élément c'est 3 il est joué donc on a l'extérieur donc on a R O I G K repère absolu on a R 1 O 1 U 1 U 2 K relative on a O O E F K on a l'extérieur de l'exercice mobile dans R 1 on a O O 1 U A T K O 1 M U O O O on a la vitesse angulaire de R 1 par rapport à R il y a oméga 1 K pour être oméga 2 il y a la vitesse angulaire parce que dans la tige elle repère R avec oméga 2 T c'est égal à F donc on a l'exercice donc il est dérivé par rapport au temps R 1 O O 2 T est égal à F K donc on a l'exercice donc on a l'exercice où A dans la tige O 1 O 1 O 2 sont constantes donc le deuxième l'étude de la cinématique de M parle des compositions de mouvements donc la question 1 déterminer V R la vitesse relative de M donc il y a T sur DT O 1 M par rapport à R 1 donc on a l'origine de l'O alors A sacred donc T sur DT DL O 1 M par rapport à R 1 donc la dérivé GS A czyli priorit, rect en premier verschieden Chlim il y a R clara ending R1 donc il y a quello Deuxièmement, déterminer la vitesse d'entraînement de m, donc deuxièmement la vitesse d'entraînement de m. Donc elle était avec une relation fluoco, donc il y a la vitesse, il y a l'origine, il y a le repère relatif par rapport à r, le repère absolu, plus γ de r1 par rapport à r vectoriel en 1m. Donc bénécival, je voulais dire o1 par rapport à r, donc il y a t de o o1 sur dt, plus γ de r1 par rapport à r, donc il y a oméga 1k, vectoriel o1m, il y a rho, donc bénécival, t de o o1, d de o o1 sur dt, donc o o1, il y a a t k, Donc il y a la vitesse d'entraînement par rapport à r, donc il y a r1, donc il y a ak, donc plus oméga 1, rho, oméga 1, k vectoriel o, donc k vectoriel o, il y a u, d'accord ? Donc il y a un signe de ce que j'ai déjà, il y a phi, phi, point, donc là il y a oméga 2, donc l'on peut dire on a rho prime, euro, plus euro, oméga 2, e phi. Donc bénécival, troisièmement, on déduire la vitesse absolue de m, donc la vitesse absolue, il y a la somme lié à l'on, donc troisièmement, la vitesse absolue de m, Donc il y a la vitesse relative de m, plus la vitesse d'entraînement de m. Donc, a dit, plus a, donc a de termes, on peut dire l'effet euro, donc a rho, euro, euro. On a deux termes, on a deux termes, on fait un peu phi, donc, ou phi en euro, donc une factorisation, euro, oméga 1, plus oméga 2, e phi. Ou on reprendra le terme, donc plus a, donc à l'on peut dire la vitesse absolue. Pour la quatrième question, déterminez gamma r l'accélération relative de m. Donc, quatrièmement, l'accélération relative de m. Donc, qui mèche qu'on a d'exercice d'idès, il y a la térie vide, il y a vr de m, par rapport à r1. Donc, il y a t sur dt, donc vr, la vitesse relative, donc qu'on a le guine à la, qu'on a le guine à rho, qu'on a le guine à rho prime au rho, plus rho, oméga 2, e phi. Donc, par rapport à r1. Donc, il a calculé, donc, la dérivée d'euro prime, rho seconde, euro, plus la dérivée d'euro, puisque le dimène, ra, euro, donc, mobile dans r1, donc la dérivée d'euro, donc, donc, rho prime, phi point, e phi, plus la dérivée d'euro, plus la dérivée d'euro, et donc, il y a moins phi prime au rho, donc, moins rho phi prime, ou phi prime, il y a oméga 2, donc, on a atteint oméga 2 au carré, d'accord? Donc, la dérivée d'euro, donc, rho seconde, moins rho, oméga 2 au carré, d'euro. Donc, il y a moins phi prime, donc, il y a oméga 2. Donc, la dérivée d'euro prime, il y a plus la dérivée d'euro point, oméga 2, e phi. Donc, il y a l'accélération relationnelle. On passe à la cinquième question. Déterminez l'accélération d'un traînement. Donc, cinquièmement, donc, l'accélération d'un traînement, de m, donc, qui m'attaque à pour la relation d'un rapport, je vous dis, donc, il y a gamma, il y a O1 par rapport à R, qui m'échule un petit exercice liesse, donc, plus D sur DT, de gamma, R1 par rapport à R vectoriel O1, M, plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel O1, M. Donc, égal. Donc, il y a gamma d'euro 1, donc, il y a D au carré sur DT, de gamma 1, K vectoriel O1 par rapport à R, plus D sur DT, de gamma 1, K vectoriel O1, M, l'héria rho au rho plus l'héria oméga 1 k vectorielle oméga 1 k vectorielle rho au donc la dérivée de l'héria, la dérivée de l'héria, la dérivée de l'héria a k plus la dérivée de l'héria oméga 1 et k quand il mgagkan a o k donc on a atteigné oméga 1 k vectorielle rho oméga 1 donc k vectorielle au rho donc il y a euphi donc on va établir donc oméga 1 1 oméga 1 au k vectorielle euphi donc k vectorielle au phim donc il y a moins rho on va atteindre moins rho oméga 1 o carré au rho donc il y a la vitesse d'un traitement pour la sixième question détermine gamma c l'accélération de Coriolis donc il y a l'accélération de Coriolis il y a c'est l'accélération de traitement donc il y a 2 gamma r1 par rapport à r vectorielle la vitesse relative de m donc il y a 2 oméga 1 k vectorielle bin svelu vr kunemgina rho prime o rho plus rho oméga 1 euphi donc il y a l'accélération de K vectorielle o rho donc il y a euphi donc il y a eu 2 oméga 1 donc 2 rho prime oméga 1 euphi voilà donc au k vectorielle euphi il y a moins rho donc moins 2 rho oméga 1 au carré au euphi donc voilà il y a l'accélération de Coriolis pour la septième question on déduire l'accélération absolue donc l'accélération absolue de m donc il y a 2 rem dédi拜 donc il y a 2 varsis au мира il y a 3 οπο einem donc donc il y a 3 jest1 mine 1 r il y a 3 donc il y a 2 gamma r1 plus gamma e2b plus gamma c2m donc gamma r qui n'a guinant donc il y a rho seconde moins rho oméga 2 au carré e rho plus 2 rho prime oméga 2 e phi plus là d'un traitement qui n'a guinant moins rho oméga 1 au carré et qui n'a guinant donc plus il y a le coriolis donc là il y a 2 oméga 1 là il y a 2 rho prime oméga 1 e phi moins 2 rho oméga 1 oméga 2 e phi donc d'abord je m'indexe l'effet rho rho donc à l'égard rho seconde moins rho oméga 2 au carré donc qui n'a guinant moins oméga 1 au carré et qui n'a guinant moins 2 rho oméga 1 oméga 2 donc donc on a euro oméga 1 au carré et qui n'a guinant plus 4 et là on peut factoriser 2 donc on a guinant moins 2 rho point oméga 1 plus oméga 2 et qui n'a guinant plus 2 oméga 2 au carré et qui n'a guinant plus 2 oméga 1 oméga 2 donc qui n'a guinant plus 21 donc à 10ème logiciel remarquable enfin moins 2 plus 2 oméga 2 oméga 2 au carré o rop mise sur au point oméga 1 plus oméga 2 E v. Donc, il y a l'accélération absolue. Donc, maintenant, pour deuxièmement, étude de la cinématique de M par calcul direct, retrouver V A par calcul direct. Donc, huitièmement, il y a la vitesse absolue par calcul direct. Donc, il y a T di L O M sur DT par rapport à R. Donc, il y a une chaîne. Donc, maintenant, il y a un changement de référentiel. Donc, on voit que nous avons T di L O M sur DT par rapport à R1 plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel au M. D'accord ? D'accord ? indique O M donc, il y a D di L O O 1 sur DT par rapport à R1 plus D di L O 1 M sur DT par rapport à R1 plus GAMMA plus GAMMA du R R par rapport à R vectoriel O O O M O O M O O M O O O 1 plus O O M donc, Kjall. Donc, M, c'est un changement de référentiel sur DT qui est dans la réelle sur DT par rapport à R1 plus D di L O 1 M sur DT par rapport à R1 qui est dans la réelle 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 plus D di L O 1 M par rapport à R1 plus O O O 2 E fi donc, à-dire dans la carpina aérielle la vitesse relative donc, plus donc, à-dire Di il y a O 1 K vectoriel ATK plus RHO donc A T K plus Rho O Rho donc il y a donc il y a A K plus Rho prime Rho donc Rho Omega 2 E Phi plus Rho Omega 1 donc il y a Rho Omega 1 E Phi donc Rho Omega 1 E Phi donc Rho prime Rho plus Rho Omega 1 plus Omega 2 E Phi plus Rho prime Rho plus Rho donc Rho prime Rho plus Rho donc la même chose donc maintenant on dirait j'ai trouvé l'exemple donc avec calcul donc on a l'accélération absolue calcul directe donc l'accélération absolue donc il y a la vitesse absolue l'il-ginédeb 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 sur dt par rapport à R donc on dirait la même chose d-Va sur dt par rapport à R1 plus gamma donc on dirait la méthode changement référentielle donc Rho par rapport à R vectoriel V-A plus de M donc V-A il y a l'accélération d'abord donc on dirait par rapport à R1 et on dirait la dernière fois c'est Omega 1 K on dirait on dirait la même chose qui est qui est qui est qui est qui est qui est Rho seconde moins Rho Omega 1 Omega 2 2 au carré Oho plus 2 Rho prime comme le Rho point Omega 1 plus Omega 2 E V donc on dirait qu'on a très très bien l'il-Grevee 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 6 6 6 7